Christian Rambelot, bonjour. Bonjour. Dans notre précédent podcast, vous nous avez fourni un premier éclairage sur l'apogée de la guerre de l'information dans la confrontation à finalité militaire. Alors, pour entrer dans la complexité, il faut avant tout de la méthode. Vous êtes à l'origine de l'analyse comparée des cultures du renseignement et vous travaillez aujourd'hui, au sein du CR451, sur l'analyse comparée des cultures de la guerre de l'information. Alors, quels liens vous faites entre les deux ? Alors, le lien est très, très important. Pourquoi ? Parce que quand j'ai inventé ce concept, appelons ça comme ça, l'analyse comparée des cultures du renseignement, puisque c'est ce que m'a précisé le professeur d'université Sébastien Laurent, qui est, avec Olivier Forcade, un des deux universitaires qui œuvrent pour l'étude du monde du renseignement en France. Et la recherche qu'il avait effectuée avait permis de conclure que c'était moi qui avais inventé ce concept et qui était apparu, d'ailleurs, dans le premier ouvrage que j'ai écrit. Il nous faut des espions, la crise du renseignement occidental, parue chez Robert Laffont. Donc, quel lien je perds ? C'est tout simplement parce que, en faisant une analyse comparée des cultures du renseignement et en sortant de la grille classique, qui est la grille fonctionnelle que les anglo-saxons ont créée, pour essayer d'expliquer les fonctions mêmes du renseignement, la division du travail, je reprends cette expression, à l'intérieur de ce monde-là. Mon approche, moi, elle était différente et complémentaire. Elle consistait à dire que chaque pays a sa culture du renseignement en fonction de ses réalités historiques, culturelles, du cheminement de son pouvoir politique, de sa problématique de puissance, pour peu qu'il en ait une, et de la manière dont la notion de renseignement a pu être construite à travers le temps pour servir l'intérêt du pays en question. On voit très bien, si je prends un exemple assez basique, que l'insularité britannique a engendré une attention particulière sur tout ce qui pouvait être l'étude des rapports de force sur mer, la confrontation sur mer, et les nécessités d'enseignement qui en découlaient. Si on prend le cas de la France, en comparaison, la priorité dans la naissance de ce qu'on pourrait appeler la matrice culturelle du renseignement français, ce n'est pas du tout la dimension maritime, comme pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, mais c'est la dimension terrestre avec un focus très, très important sur la défense des frontières, la lutte contre l'envahisseur, etc. Donc, à partir du moment où on étudie chaque culture nationale du renseignement avec ses spécificités, et ses spécificités, elles continuent à vivre. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui la dimension cyber, ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui Internet, ce n'est pas parce qu'on a la révolution technologique qui, bien entendu, joue un rôle très, très important dans la mutation du renseignement lui-même et de ses différents métiers, que la spécificité qui est en train de se faire d'une culture nationale disparaît. Elle existe toujours, elle mute, elle se différencie en fonction des évolutions du pays, mais elle existe toujours. Alors, quel lien avec ce qui pourrait apparaître comme un concept complémentaire, mais nouveau ? Parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui travaille sur l'analyse comparée des cultures de la guerre de l'information, telles qu'on les étudie au sein du CR451. Et le lien, pour moi, il est parfaitement illustré par la première étude de cas qui va être l'objet de ce podcast, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, à travers notamment ce qu'on a appelé le plan Jaël, que le général Pichot-Duclos, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, d'abord au sein de la structure Intelco appartenant à Défense Conseil International, puis ensuite comme cofondateur de l'École de Guerre Économique, le général Pichot-Duclos, dans ses écrits, avait une curiosité très importante sur ces éléments-là et a écrit et structuré une approche analytique qui nous a permis, nous, de poursuivre ce travail, de l'enrichir à travers le quart de siècle qui vient de s'écouler. Oui, le général Jean-Pichot-Duclos, qui avait une culture certaine du renseignement, puisqu'il avait été notamment attaché de Défense à Varsovie et directeur de l'École Interarmée du Renseignement et des Études Linguistiques. Alors, qu'en est-il ? Présentons un peu l'état des lieux de la Grande-Bretagne en 1939, c'est-à-dire cette Grande-Bretagne, ce Royaume-Uni, va devoir concevoir une nouvelle culture de guerre d'information et qui va se traduire par ce fameux plan Jaël, politique générale d'intoxication de l'ennemi. Pour l'illustrer, il y a une très belle citation de Winston Churchill et le général Pichot-Duclos avait ce regard acéré sur ce genre de traces cognitives que je vais vous citer. « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être préservée par un rempart de mensonges. » Cette phrase-là, elle résume la complexité dont vous parliez en introduction du podcast et elle résume aussi la manière dont la Grande-Bretagne va aborder la problématique en 1939. Quelle est cette problématique ? En 1939, les Britanniques sont devant une situation très particulière. Face à eux, Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne nazie. Mais à côté d'Adolf Hitler, il y a un groupe d'opposants au plus haut niveau de la hiérarchie militaire allemande qu'on va qualifier par la suite de Schwarz-Kappel. Traduction, l'orchestre noir. Ce groupe d'opposants a déjà, en 1939, l'objectif de renverser Hitler. Et il prend contact de manière indirecte avec le gouvernement britannique. Et il va livrer, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, même en 1939 d'ailleurs, si j'ai bon souvenir, Kev Braun en parle dans son livre « La guerre secrète », des informations très importantes pour montrer sa bonne foi à l'égard des Britanniques. Je tiens d'ailleurs à signaler que lorsqu'on lit attentivement l'ouvrage de Kev Braun, aucun élément ne nous permet de conclure que la Schwarz-Kappel entame un dialogue avec le gouvernement français. Et je n'ai pas connaissance que le groupe d'opposants à Hitler va faire fuiter le plan d'Hitler pour attaquer la France et notamment l'attaque par les Ardennes. Donc quand on parle de complexité, là où ça devient tout de suite très intéressant de commencer à fouiller dans les différents plis de l'histoire contemporaine, quand on parle de complexité, qu'est-ce qu'on a en tête ? On a ce jeu particulier du groupe d'opposants à Hitler qui cherche à dialoguer avec l'Empire britannique, mais pas forcément avec le vieil ennemi français. N'oubliez pas la victoire de la France en 1918, côté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, contre l'Allemagne. Premier élément. Second élément, pour les Britanniques, quelle position prendre par rapport à ce groupe dont ils connaissent certains noms et non des moindres ? Mais qu'est-ce que ça voudrait dire renverser Hitler ? Et quelle serait la politique nationaliste d'un groupe de militaires à la tête de l'Allemagne ? Et quelles concessions seraient-ils prêts à faire pour éviter qu'on entre dans une guerre mondiale comme ce fut le cas ? Donc vous voyez que la position du gouvernement britannique et surtout de Winston Churchill en particulier, n'est pas simple. Et ce qui veut dire que la guerre de l'information, ce fameux plan Jaël qui va être construit, va être articulé autour de la conduite de cette complexité tout au long de la guerre. Karl Schwarze Kappel va tenter plusieurs fois d'assassiner Hitler, échouera, mais à chaque fois, il y aura une tentative de prise de contact avec les Britanniques, de les alerter et toujours une tentative de négociation. Donc, comment les Britanniques construisent-ils cette politique générale d'intoxication ? Alors d'abord, ils ont un objectif qui est très important, c'est que le début de la guerre commencerait mal pour eux, la France est vaincue, l'armée britannique s'en sort de justesse en rapatriant une partie de son contingent sur le sol anglais et la Grande-Bretagne est encerclée. Le Troisième Reich contrôle déjà toute une partie de l'Europe et a un rapport de force plus que favorable sur le plan militaire vis-à-vis des forces armées britanniques. Donc, on est typiquement dans ce qu'on appelle un rapport du faible au fort, qui veut dire que le plan de guerre de l'information va être conçu dans ce cadre-là. Et en fait, il va être conçu, ce plan de guerre de l'information, avec une prévenience prévenience majeure de la partie invisible et non pas de la partie visible, cette fameuse propagande blanche à laquelle je faisais allusion dans le podcast précédent. Alors, cette partie invisible, on la décompose comment ? Alors, d'abord, il y a bien entendu l'élément structurant très puissant qui est le renseignement offensif. L'objectif, c'est bien entendu de percer les secrets de l'ennemi. Et là, c'est la priorité 1 du service de renseignement extérieur britannique, le SIS. Avec, sur la partie guerre de l'information, la dimension contenant, c'est-à-dire le décryptage de la machine Enigma et de tout ce qui en découle. Et aussi, dans cette démarche qu'on appellera ultra, le dialogue intermittent à assurer avec le fameux groupe d'opposants militaires à Hitler. C'est un dialogue très compliqué parce qu'on ne sait jamais à qui on a vraiment affaire et quelles sont les idées que ces gens-là ont derrière la tête. Il faut quand même savoir que dans ce groupe d'opposants, il y a le chef du renseignement extérieur allemand, l'amiral Canary, qui dirige l'Abwehr. Donc, imaginez comment les Britanniques doivent entrer dans ce jeu en sachant que le patron de l'Abwehr est un opposant d'Hitler et ne partage pas ses vues géopolitiques ni ses optiques de guerre par rapport notamment à la Grande-Bretagne. Imaginez la complexité de la situation. Donc, le renseignement offensif, on lui demande de faire la part des choses et, en priorité absolue, de comprendre qui fait quoi dans le camp ennemi et quelles sont les conséquences. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui, elle, est beaucoup plus proche de la problématique de guerre de l'information qui est la dimension sécurité contre-espionnage. Pourquoi ? Tout simplement parce que le renseignement allemand a été d'une médiocrité absolue. Déjà, durant la Première Guerre mondiale, puisque tous les espions allemands sur sol britanniques ont été arrêtés dans les premiers mois de la guerre, et il a été d'une médiocrité absolue dès le début de la Seconde Guerre mondiale, puisque tous les espions allemands sur sol britanniques ont été arrêtés par le contre-espionnage britannique, et il en est de même pour tous ceux qui ont été parachutés par la suite, puisque, selon certains écrits, il n'y a eu qu'un seul agent allemand parachuté qui ne s'est pas rendu ou qui a été retourné et on l'a retrouvé suicidé dans un bunker. Alors, Christian Véleau, quel rôle va jouer ce contre-espionnage ? Ce contre-espionnage, il va jouer un rôle très important. Pourquoi ? Et là, je parle du rôle très important dans la guerre de l'information. Parce qu'il va créer un réseau d'espions allemands retournés, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour le contre-espionnage britannique et qui vont faire semblant de continuer à être des espions allemands sur territoire britannique. Et là, ce fameux SS, Security Service, le MI5, il va gérer une guerre informationnelle spécifique, entièrement conduite par le contre-espionnage et notamment ce fameux comité qui chapeaute ce système. Et l'objectif, c'est de passer tout un tas d'informations aux autorités allemandes en faisant croire qu'il existe sur le sol britannique un réseau d'espions allemands de très haute performance et qui va rendre d'énormes services au troisième range. Donc là, si vous voulez, on a déjà un lien entre une culture du renseignement sous son aspect contre-espionnage et une culture émergente de guerre de l'information sous l'aspect intoxication, sous l'aspect tromperie et avec ensuite les différents éléments qui vont s'adjoindre à cette manœuvre. Troisième élément structurant des secteurs d'activité du domaine invisible, c'est ce qu'on a appelé justement les opérations spéciales et là, on voit apparaître une structure qui s'appelle London Controlling Section en abrégé LCS et qui est chargée de piloter tous les plans stratégiques de mystification mais aussi de coordonner leur exécution à travers tout un tas d'opérations et ces opérations peuvent être d'ordre létal, militaire, donc ça peut être des sabotages, des opérations commando, etc. et elles peuvent être d'ordre non létal, c'est-à-dire des montages pour diffuser de l'information vers l'ennemi qu'il va croire précieuse, secrète et que les britanniques ont perdu suite à des accidents ou à des imprévus ou à des morts sur le terrain, donc on récupère des documents sur telle ou telle personne. Donc ça, c'est les opérations spéciales. Et puis, il y a une quatrième dimension qui est ce qu'on appelle la guerre politique et la guerre politique, en fait, en France, on appelle plutôt ça la guerre psychologique. Pouvez-vous définir cette guerre psychologique ? Si on doit donner une définition, c'est comment troubler les esprits, démoraliser et créer des failles au sein du corps ennemi, notamment au niveau de sa direction, donc au plus haut sommet de l'appareil nazi, mais aussi comment fragiliser le soutien de la population à la politique menée par l'appareil nazi et auprès des troupes allemandes et des gens qui constituent ces troupes. Alors, c'est très intéressant de voir que cette notion de guerre psychologique, guerre politique dans la phraseologie anglo-saxonne, elle est déjà bien mise en exergue par un ouvrage de M. Fuller, qui est un officier britannique, qui écrit « Thanks in the Great War », publié en 1920, où l'expression apparaît et où on commence à travailler sérieusement sur la manière de jouer sur la psychologie de l'ennemi, que ce soit au niveau de sa direction politique ou de sa population. Donc ça, c'est un point qui est intéressant et il est clair que cet auteur sera suivi d'autres auteurs, je pense notamment à Hans Payer et Alfred Keller, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « War in Our Time » et qui date de 1939, mettent en avant le caractère inéluctable de la propagande de guerre dans la société moderne. Et là, on est bien à la fois dans la propagande blanche, mais aussi dans ce qui va s'appeler la propagande noire, c'est-à-dire toute la dimension invisible. Et cette guerre politique, dans la partie guerre de l'information au sens stratégique du terme, telle qu'on l'a évoqué dans le podcast précédent, elle va donner lieu à des opérations très importantes de tromperie. Comment tromper l'ennemi ? Comment l'amener à faire fausse route ? Et ce qui va structurer toutes les opérations de tromperie, c'est justement les opérations militaires. Et pas n'importe quelles opérations militaires, puisque, étant donné que le Troisième Reich occupe une grande partie du continent européen, mais aussi d'autres territoires, il va falloir opérer ce qu'on appelle des débarquements. Et les débarquements sont des opérations excessivement compliquées sur le plan militaire, à la fois par le nombre de navires qu'il faut déployer, par le nombre de troupes qu'il faut transporter, par la logistique qu'il faut assurer, par l'infrastructure portuaire qu'il faut trouver, et, bien entendu, par la capacité de faire face au niveau de résistance de l'ennemi en face, justement. Donc, là, on voit que cette complexité dont vous parliez, elle va être magistrale, parce qu'il y a une chronologie des événements, c'est-à-dire que les états-majors britanniques et américains vont devoir concevoir des plans pour tromper les Allemands, afin qu'ils ne concentrent pas leurs troupes au bon endroit pour empêcher le débarquement, et tout ça va demander énormément d'efforts de différents types, soit par les réseaux de renseignements avec les espions retournés, les fameux espions retournés sur territoire britannique que les Allemands considèrent encore comme étant leurs espions et à qui ils accordent une certaine confiance, et tout le travail pour faire croire à la pertinence de la confiance est un travail redoutable qui a donné lieu à des débats après-guerre. Rappelez-vous notamment le débat sur le bombardement de la ville de Coventry qui était une ville où il y avait des usines importantes du complexe militaire industriel britannique et où il est dit que les Britanniques ont laissé faire le bombardement pour ne pas trahir leur capacité à intercepter les messages de l'adversaire et leur capacité à connaître le plan de l'adversaire sur des cibles de ce type. Oui, savoir faire semblant de perdre une bataille pour gagner la guerre secrète. Donc, on voit bien que ce travail de mystification n'est pas simple et toutes les démarches de deception organisées pour tromper les Allemands vont aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et là, je reviens justement sur l'opération qui a tourné autour du fameux débarquement en Sicile. Bon, le cadre là était simple à comprendre. Les Britanniques ne voulaient surtout pas que les Allemands concentrent des troupes en Sicile car ça aurait vraiment compliqué très sérieusement la tentative de débarquement. Or, c'était très compliqué de tromper les Allemands parce que quand on posait la carte sur la table, il est évident et les Allemands le pensaient déjà ainsi que la Sicile était l'optique numéro un de débarquement pour la reconquête par les forces alliées en allant vers l'Italie. Donc, comment faire pour détourner l'attention des Allemands en leur faisant croire que la Sicile c'était un leurre et qu'en fait le débarquement britannique aurait lieu plutôt vers la Grèce et en mettant dans l'esprit allemand un autre enjeu qui était dans la tête d'Hitler c'était le risque de débarquement Grèce puis avancer vers les Balkans puis avancer vers la Roumanie puis de pétrole etc. Or, et c'est ça qui est très intéressant toute la démarche de tromperie elle s'articulait déjà sur une lecture très fine de la psychologie de leur principal adversaire Adolf Hitler et ça voulait dire comprendre quelles étaient les priorités d'un homme comme Hitler qui était confronté à une situation presque ingérable c'est comment déplacer des troupes d'un point à l'autre de l'Europe pour éviter d'être en situation de faiblesse majeure et céder le terrain et avoir une offensive et une percée britannique ou américaine décisive sur un théâtre d'opérations données donc ça si vous voulez c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et c'est ce qui explique pourquoi l'infiniment petit j'y reviens c'est un travail en soi mais d'une minutie totale alors l'infiniment petit quel est l'exemple ? c'est l'exemple d'un cadavre qu'on va habiller d'un uniforme britannique et qu'on va laisser échouer sur une côte espagnole afin que les documents qu'il transporte soient récupérés et in fine transmis aux allemands alors comme ça ça a l'air relativement simple quand on lit les ouvrages qui décrivent le niveau de préparation pour que les allemands considèrent qu'ils avaient entre leurs mains des documents réels là on entre dans toute la complexité et je ne vais pas rentrer dans les détails je vous renvoie aux ouvrages mais déjà trouver un cadavre le bon cadavre c'est à dire que le corps quand on va faire l'autopsie on va conclure que cet homme est mort soit par un choc lié à un avion qui s'écrase en mer soit de noyade mais en aucun cas par un autre facteur ça veut dire comment on le conserve ça veut dire quelle histoire on y construit ça veut dire tous les éléments de création d'une légende sur cet individu pour que cet individu à partir du moment où les alliés des allemands en Grande-Bretagne cherchent à recouper de l'information ils tombent sur l'élément qui fait que toute l'opération capote et l'élément qui fait que toute l'opération capote ça peut être un objet volontairement mis sur le cadavre une montre par exemple et qu'on découvre que la montre elle a été vendue dans tel magasin mais que le magasin n'en a pas mémoire donc on est dans l'infiniment petit mais qui réclame des centaines d'heures de travail pour rendre crédible c'est infiniment petit et c'est là où on voit quand on rend dans la complexité qu'il y a une complexité de l'infiniment petit mais il y a aussi une complexité de l'infiniment grand c'est à dire qu'à partir du moment où on a bien choisi l'endroit là où on était sûr que la réception par les espagnols serait des franquistes plutôt acquis à l'Allemagne nazie parce qu'on se méfiait de la marine militaire espagnole qui était plutôt plus proche des alliés que la remontée d'informations allait se faire que le document allait être transmis que l'autopsie allait être pertinente qu'au niveau de l'ambassade d'Allemagne à Madrid la personne qui recueillit les documents allait les transmettre en temps réel et faire comprendre leur importance et les documents bien entendu c'était tout le plan de débarquement vers la Grèce et non pas vers la Sicile etc. donc dès le moment où on atteint l'infiniment grand c'est là où la coordination des faisceaux informationnels doit se faire avec le maximum de minutie une minutie d'horloger pour qu'il n'y ait pas de faux pas pour qu'il n'y ait pas de maladresse qui dévoile le pot aux roses parce qu'il ne faut pas oublier que sur le territoire britannique si tous les réseaux allemands ont été démantelés il y a des diplomates de pays qui sont alliés à l'Allemagne ou proches de l'Allemagne ou neutres mais favorables à l'Allemagne et qui sont utilisés par l'Allemagne nazie comme des relais de collecte d'informations et parmi ces gens là il y a eu quelques personnes qui ont été redoutables qui ont rempli leur mission et qui permettaient malgré tout au système nazi d'aller chercher des informations complémentaires au réseau d'espionnage qu'ils croyaient toujours vivants mais qui étaient en fait complètement contrôlés par les britanniques donc cette notion de l'infiniment petit et de l'infiniment grand c'est au coeur de la professionnalisation du système de guerre de l'information tel que les britanniques l'ont construit et c'est vrai que tous les plans qu'ils ont développés et notamment avant le débarquement du 6 juin 1944 il y avait plusieurs plans pour tromper Hitler pour lui faire croire bien entendu que le débarquement en Normandie n'était qu'un premier débarquement qui en aurait d'autres donc ça voulait dire créer des fausses armées fausses armées Patton fausses armées britanniques de leur donner une existence visuelle avec des objets fabriqués des chars en caoutchouc par exemple avec tout un trafic radio et un trafic radio qui devait être perfectionné au détail près car si les allemands n'avaient plus de réseau de renseignement réel qui fonctionnait sur le territoire britannique ils avaient en revanche un réseau d'interception radio ultra perfectionné qui permettait de cerner la trace de telle division de tel régiment parce qu'ils l'avaient déjà enregistré sur un autre théâtre d'opération et à partir du moment où ils trouvaient cette trace sur telle zone géographique britannique il pouvait en découler un certain nombre d'analyses qui éclairaient leur approche qui pouvaient totalement contredire les plans d'intoxication et de désection que les britanniques construisaient en parallèle donc on a là si vous voulez un plan Jaël qui comporte 36 subdivisions incluant des vingtaines de stratagèmes corrélatifs je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire là ce n'est pas une petite cellule au ministère des affaires étrangères ce n'est pas une autre petite cellule au ministère des armées non c'est un système un système majeur avec je le répète la coordination de six domaines différents les moyens spéciaux donc les flottes fantômes les matériels spécifiques les plans d'intoxication le sacrifice stratégique comme il est dit de réseaux entiers de résistants deux une offensive diplomatique notamment pour faire pression sur les pays neutres la pression sur la Finlande par exemple a été déterminante en cours de la guerre notamment dans le déclenchement du plan Barbarossa parce que les américains sont allés voir les Finlandais en leur disant si vous allez jusqu'à Leningrad ou si vous vous empêchez de fournir du matériel en bloquant la mer Baltique vous allez voir ce qui va se passer pour vous et les Finlandais qui étaient pourtant alliés de l'Allemagne nazie ont cédé à la pression des Etats-Unis et n'ont pas donné l'effort militaire qu'ils auraient dû donner pour peaufiner l'encerclement sur Leningrad correspondant à l'offensive allemande de l'armée du Nord et d'autre part ils ont laissé passer les navires alliés qui allaient amener du matériel sur les ports soviétiques donc ça cette offensive diplomatique elle a joué un rôle très important il y a bien entendu la guerre économique qui va accompagner ce plan de Jaël pour jouer y compris sur les démarches de chantage à l'égard de pays comme la Suède qui ont eu des rôles pour le moins douteux dans la fourniture de matières stratégiques à l'Allemagne donc l'aspect guerre économique joue y compris dans le chantage informationnel dont le lien avec la guerre d'information il y a bien entendu l'action politique et psychologique pour miner l'ennemi et on sait aujourd'hui d'ailleurs que c'est peut-être un des points faibles les plus importants du système britannique alors qu'on considérait jusqu'à présent que c'était un de ses points forts parce qu'on a maintenant une analyse beaucoup plus affinée sur pourquoi la population allemande a-t-elle à ce point résisté et s'est solidarisé avec la politique de guerre totale que le Troisième Reich a lancé à partir de 1943 et l'explication je la résume en une phrase c'est que tout simplement la population allemande ne voulait pas voir apparaître une Troisième Guerre mondiale ils en vivaient déjà une seconde et ils préféraient aller jusqu'au bout de la seconde pour que l'on ne sorte pas de l'ambiguïté de la première rappelez-vous on n'a pas perdu la guerre l'armée du Deuxième Reich a été trahi par le pouvoir politique allemand etc. et il y a des éléments très très intéressants qui aujourd'hui démontrent que la résilience allemande c'est pas un soutien au nazisme c'est on est foutu allons jusqu'au bout mais surtout pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté afin qu'il y ait un rebond comme ça a eu lieu après le traité de Versailles et enfin au-delà de ces moyens spéciaux de l'offensive diplomatique de la guerre économique de l'action politique et psychologique il y a l'action subversive bien sûr qui est très importante dans laquelle il y a une dimension guerre de l'information où il n'y a pas que la tromperie c'est-à-dire la manipulation de réseaux de résistants mais il y a aussi la guerre subversive à l'état pur menée par des réseaux de résistants notamment pour démonter la stratégie de STO impulsée par Vichy le service de travail obligatoire les gens qui devaient partir en Allemagne sous prétexte en contrepartie de libérer des prisonniers de guerre français etc. et enfin je reviens sur l'essentiel l'extraordinaire contrôle interne de l'information la garantie du secret la coordination le fait que les Britanniques ont amené les Américains à s'aligner sur leur système et au départ les Américains n'étaient pas si favorables à ça pour différentes raisons et le grand succès donc de ce plan Jaël c'est d'avoir abouti à la victoire du 6 juin 1944 un lieu de débarquement uni à la percée car on sait aujourd'hui que si Hitler n'avait pas cru à plusieurs débarquements mais s'était focalisé sur la Normandie il aurait suffi de deux divisions blindées déplacées vers ce front pour faire échouer le débarquement malgré le soutien aérien dont il bénéficiait donc nous avons là dans le système britannique un système complexe redoutable très important en moyens très important en composantes diverses et variées avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui aboutit alors après guerre s'est posé la question peut-on maintenir en état ce système pour le retourner contre les soviétiques et là on voit apparaître tout de suite les failles un exemple parmi d'autres un ministre britannique quand on lui dit pourquoi on maintiendrait pas le SOE revu et corrigé et lui il dit mais qu'est-ce que vous voulez me vendre une troisième internationale occidentale mais qu'est-ce que je vais en faire arrêter avec vos turpitudes tout ça n'a pas de sens etc. donc dès le lendemain de la guerre une fois la victoire et c'est toujours la même chose on perd de vue le sens stratégique on perd de vue la signification de cette victoire le rôle qu'ont joué les appareils et notamment l'appareil invisible et non pas visible l'appareil invisible avec en plus ses limites et les limites je conclurai ce podcast sur une de ses limites qui montre bien que les intérêts nationaux ont toujours un rôle parfois prédominant je fais appel donc à l'exemple de l'interception par les services de renseignement britanniques des communications radio des bataillons de police supplétives qui œuvraient auprès des Ansatzgruppen lors du déclenchement du plan Barbarossa en URSS l'attaque de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie et là il se trouve que les bataillons de police n'utilisaient pas Enigma à l'époque le système de lecture d'Enigma n'était pas encore d'ailleurs totalement finalisé ils utilisaient des vieux codes que les britanniques ont cassé très rapidement ce qui veut dire que dès le moment où on a commencé côté allemand à l'arrière des troupes allemandes à exterminer des dizaines de milliers de juifs ou de commissaires politiques ou d'officiers de l'armée rouge les britanniques étaient au courant l'information a monté jusqu'à Winston Churchill Winston Churchill dans une déclaration publique en a fait allusion une fois une fois le lendemain il avait tout le système britannique les représentants du moins autour de lui pour lui dire il ne faut plus rien dire sur ça et pourquoi la raison est très simple c'est que les britanniques craignaient qu'à partir du moment où ils commençaient à parler de ce qui se passait sur le front de l'Est avec le début de l'extermination des juifs les allemands se mettent à les faire chanter en disant on va très bien on va négocier on sort les juifs d'Allemagne et vous pouvez éventuellement les recueillir en Palestine or les intérêts vitaux de l'Empire britannique qui était déjà très clairement bousculé dans la zone entre les deux guerres par des attentats arabes contre les juifs et aussi des ripostes de juifs contre les attentats arabes notamment dans ce qui va devenir à terme l'état d'Israël après 1947 les britanniques ne voulaient en aucun cas être piégés par les allemands sur un chantage de ce type et devoir pour des raisons humanitaires accepter un exode juif très important sur leur partie de territoire sur lesquels les intérêts de l'Empire britannique étaient prédominants ça c'est très bien expliqué dans l'ouvrage de Richard Bretman Secret Officiel et aujourd'hui encore en 2022 il n'y a pas de possibilité d'accès aux archives britanniques sur cet épisode très intéressant car là nous sommes sur un autre versant de la guerre de l'information qu'aurait pu avoir comme incidence une communication majeure au niveau mondial sur la politique d'extermination des juifs sur le front de l'Est avant même la Shoah cet exemple pour bien vous montrer que la complexité est au cœur d'une vision de cette notion de guerre de l'information et qu'il est impossible de dissocier les deux concepts on ne peut pas travailler sur la guerre de l'information sans travailler sur le renseignement et vice-versa Christian Arbelo merci en vous écoutant je me disais finalement les britanniques pourraient être qualifiés d'alchimistes de la guerre secrète dans cette capacité à relier l'infiniment grand et l'infiniment petit et que le passé que vous relatez sur leur capacité d'intelligence finalement est toujours fortement d'actualité de l'infiniment